Bonsoir à tous et bienvenue, ce soir on vient de recevoir une nouvelle qui est très très inquiétante et très très alarmante ici et qui concerne tout le monde du football. Il y a le journal ici, c'est le brésilien Paul Urbanic qui a affirmé ici sur son compte Tujer que l'international brésilien Daniel Bess se serait suicidé en prison. On sait qu'il a été récemment condamné pour une peine de 4 ans de prison pour viol. Donc il a affirmé cela dans son compte Tujer. Et c'est vraiment une information à prendre avec beaucoup de précaution et beaucoup de prudence parce que pour le moment il n'y a aucun média officiel qui a confirmé son information. Même si les spéculations vont montrer d'autres, d'autres ne le confirment pas. Mais pour le moment il n'y a aucun média officiel pour le moment qui a confirmé cela. Et c'est vraiment une information qui est très très importante et qui doit être prise avec beaucoup de précaution. Parce que là, si ça veut être vrai, c'est une information qui peut avoir un énorme impact ici sur toute la sphère footballistique. Parce qu'on sait que Daniel Bess n'est pas n'importe qui. C'est un grand joueur qui a joué dans énormément de clubs européens et qui a remporté énormément de trophées. Il fait partie des joueurs les plus utérés de l'histoire du football. Donc ce n'est pas un homme en étant ici dans le monde du football. Et ça c'est connu de tous. Donc on espère tous que c'est une force information et qu'il est bel et bien vivant et il souffre partout qu'il soit là en ce moment. Parce que ce serait vraiment dommage de perdre les jeunes du football de cette façon-là. Ce serait vraiment tragique, vraiment tragique. Parce qu'au vu de toute la carrière qu'il a fait, il a réalisé pas mal de choses dans sa carrière. Ça c'est clair. Mais bon, il a certes connu une heure récemment. Mais voilà, ça ne mérite pas qu'il se suscite. Et ça serait vraiment dommage qu'il a bien jusqu'à ce point. Parce qu'il a 4 ans aussi, ça n'est pas assez beaucoup. Et après ça aussi, il peut toujours avoir une grande carrière internationale, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses. Mais il peut toujours continuer à vivre une vie de qualité. Donc voilà, même s'il a fait cette heure-là, ça ne doit pas le mener à faire ce tact-là. Donc c'est une information, je le répète, il faut prendre beaucoup de précautions. Parce que ce n'est pas une information qui a pour moi été confirmée ici par les différents médias officiels. Donc laissez savoir ce que vous pensez ici de cette annonce. Et voilà, et à la prochaine.